Bonjour et bienvenue chez ASMOTOR, je suis Roman Mulek, on est ici proche de l'usine de Bullertan, ASMOTOR, on est fabriqué là près de Stuttgart et nous avons eu notre conférence de presse aujourd'hui pour montrer les nouveautés 2025 d'ASMOTOR à la presse internationale. Donc une nouveauté pour 2025-2026, donc la machine va arriver début 2026, vous pouvez la commander fin de 2025, c'est le tout nouveau AS920 et Sherpa deux roues motrices. Donc le Sherpa, ASMOTOR, Sherpa, tout le monde le connaît, il a des milliers de machines en France, les débrouilleuses autoportées 4 roues motrices. Vous la connaissez, elle est performante et c'est la machine phare d'ASMOTOR. Et le Sherpa existe depuis 2010 déjà en 5 versions, 2 roues motrices, 2 roues motrices plus grandes, 4 roues motrices, 4 roues motrices XL et même radiocommandées. Et le dernier pas dans le développement du Sherpa, le prochain pas ça va être le nouveau et Sherpa. Donc le premier Sherpa tout à fait 100% électrique. Un Sherpa électrique ? Qui a besoin de ça ? Il y a des communes, sûrement des professionnels, des communes qui peuvent être intéressés. Nous allons trouver des communes qui veulent tendre électrique, voilà une possibilité. Il y a des communes qui doivent tendre électrique, voilà notre machine. Et il y a des autres qui sont intéressés pour. Laissez-nous voir. C'est à vous de décider quel Sherpa vous prenez. Donc le modèle existe en combustion, en 4 motrices, 2 motrices, vous avez le choix. Mais le dernier cri, c'est le 920 et Sherpa, tout à fait électrique. Pour électrifier un Sherpa, qu'est-ce qu'il nous faut ? Quatre choses il nous faut. Il nous faut un moteur pour les roues motrices. Donc il y a une grande axe avec un grand moteur dessus, une boîte de vitesse et un blocage de différentiel mécanique. Et la puissance de ce moteur là, c'est 800 Nm. La machine là, elle est incroyablement forte. Elle peut tirer des machines, des autres machines, même avec les freins mises. Donc extrêmement fort, le nouvel moteur pour les roues là. Deuxième élément qu'il nous faut, c'est un moteur pour le plateau. Le 920 et Sherpa utilisent le même plateau que les Sherpa vous connaissez. Il n'y a rien d'autre, sauf qu'il y a un moteur électrique dessus. Un moteur très performant. Un moteur 15% plus performant que les modèles avec moteur combustion. Le moteur combustion interne sont 27 chevaux. Celui, il est un peu plus fort que le 27. Très très fort. Donc le moteur arrière, le moteur sur le plateau, il nous faut des batteries. Les batteries ? Où chercher les batteries ? On a trouvé des batteries. J'ai notre maire en Amérique chez Ariens. Et Ariens possède un système de batteries lithium-ion interchangeable. Donc, ça va être la première auto-portée, des brousseuses auto-portées avec un système de batteries interchangeable. Donc, ça c'est une des quatre batteries. C'est 4 kWh, multiplié 4, ça fait une capacité totale de 16 kWh. qui sont interchangeable. Je peux les charger, oui. Comment charger une machine comme ça ? Avec un chargeur à part, qu'il faut emporter, qu'il traîne dans la voiture, qu'il traîne dans l'atelier ? Non. Le nouveau Sherpa va être chargé par une prise type 2. Vous voyez ? Et cette prise permet de charger le Sherpa en n'importe quelle borne électrique. Partout, en public, vous pouvez charger le Sherpa ou dans votre atelier, dans la commune, le soir, vous pouvez charger. Le chargeur est intégré sous ce capot-là. Donc, le chargeur, il est toujours avec. Il faut juste brancher la machine avec le câble et vous charger en 4 heures et 50 minutes les batteries complètes. Mais si les batteries sont vides, ma journée est terminée ? Non, votre journée n'est pas terminée avec un système de batteries interchangeable. Donc, si vous possédez de 4 batteries, c'est bien. Mais peut-être que vous possédez de 8 batteries. Donc, vous avez les doubles autonomies. Et si vous avez 3 sets de batteries, vous allez tendre toute la journée. Quelle autonomie, la machine ? Toujours la même question. Quelle autonomie, messieurs ? Quelle autonomie, c'est une voiture électrique à 220 sur l'autoroute ? Ça dépend de l'auteur de l'herbe. Le Sherpa est une débroussilleuse, autoportée. Donc, il coupe 1,5 m de végétation, il coupe 25 mm de bois. Tout ce qui pousse en un an, la machine enlève. Et le Sherpa électrique, il est légèrement plus fort que la version en moteur combustible interne. Donc, nous allons estimer dans l'air-boat, 1,20 m, 1,30 m, vous allez tendre entre 2h et 3h15. Autonomie, 2h à 3h15. Après batterie vide, charger ou remplacer les batteries vides par les nouveaux en quelques secondes. Il existe un chargeur mobile pour charger des batteries supplémentaires à l'extérieur de la machine. Ah, interchangeable. Comprenez, interchangeable ? Il faut comprendre le système interchangeable. Ça vous permet d'avoir plus d'autonomie et d'échanger. Échanger ? Est-ce que les batteries se mettent dans les autres machines ? Oui, il y a des autres machines pour cette batterie. Je vais vous chercher une autre machine. Et voilà, j'ai amené le Arient Zenit E. Le Zenit E est une tondeuse serroteur professionnelle à batterie. Et les batteries interchangeables du Sherpa, ils se mettent dans les tondeuses auto-portées professionnelles de Arient. Donc, ça, la sonde-là. Voilà. Ça veut dire, le système Fusion Core de Arient, utilisé sur le Sherpa, est compatible avec ces machines-là. Quel avantage ? Sur une saison de tonte, j'estime qu'une débrouilleuse tonte moins souvent qu'une tondeuse de garçons. La saison de débrouilleuse de garçons, c'est entre mars et septembre-octobre. Donc, toute l'année de tonte avec les serroteurs. Pourquoi acheter une débrouilleuse électrique avec des batteries très chères ? Pour la garder souvent dans le hangar ? Non. Les batteries du Sherpa, vous allez les utiliser toute la saison sur les serroteurs électriques. Autrement dit, si vous possédez déjà peut-être un Arient Zenit ou un Aro I de Arient, il ne vous faut pas les batteries pour acheter un Sherpa. Donc le Sherpa, vous l'achetez sans batterie, et vous allez interchanger les batteries quand c'est nécessaire. Ça fait aussi une grande différence de prix. Une machine, ça, la machine-là, sans batterie, ça vaut 15 000 € TTC. 15 000 € TTC sans batterie, ça peut être économique. Voilà, le capot se ferme. On va tendre, on va débroussiller. C'est une autre alternative dans le débroussillage qui n'existe pas. C'est une nouveauté totale avec un système interchangeable. Et ça vient de AS Motors. Vous allez voir et vous pouvez essayer cette machine sur le salon vert qui est bientôt en sachant. 91, mi-septembre, où vous allez nous visiter sur la gare La Bau. Et donc, nous allons présenter cette machine fin de 2025. Vous pouvez la voir sur votre terrain. Et la machine, elle arrive depuis 26. dismissons de 5 techniques. Ouais, c'est ici. C'est ici